ah c'est cool il y a des nuages qui bloquent le soleil je pense pas qu'il va pleuvoir parce qu'ici en plein soleil ça doit pas être le fun ben ben pas beaucoup d'ombre là tu sais comme là hier le bout de genre 20 kilomètres en ligne drette entouré de swamps j'aurais toasté pas mal mais là avec une belle couverture comme ça ça va être bien 58 kilomètres avant l'éthème allons-y gaiement je reviens pas à quel point c'est beau la savane à perte de vue wow bienvenue à l'éthème 36 kilomètres la ville fait 662 kilomètres carrés je vous jure quand j'ai vu la pancarte l'éthème écrit en grosses lettres j'ai commis un frisson j'ai réussi le chemin rough de guiana c'est pas si rough que ça mais c'est quelque chose all right j'ai croisé une vanne en une heure de voyage à date c'est autobus oh la verse à couper au couteau en avant ça fait comme un mur je savais pas quoi faire là ça fait juste s'approcher le chemin se dirige direct dedans pas vraiment d'abri dans le coin juste y aller yolo dedans faut croire bon on commence à être plus fort ouais on dirait que ça va être de même jusqu'à l'éthème c'est vraiment noir par là c'est pas si la pluie est pas si forte que ça je pensais que ça arrête mais je vais continuer j'ai un petit peu d'eau mais ça fait peut-être trois quarts d'heure qu'ils mouillent à si haut le chemin est rendu vraiment rough est rendu tout imbibé tout mou j'avente quasiment plus comme on je sais quasiment rendu tu sais quoi cette saison sèche de merde là en ce moment il fait genre 22 à québec au mois de novembre c'est pas le pire de réglement climatique j'ai pas checké s'il y a une tête humaine dans cette casse-là elle serait le comble ah ouais là le chemin est vraiment mouillé tu sais il y a comme zéro espoir que ça se fait laicho oh man c'est bon c'est un mec et avance ça ne va pas full-blay ahahah ahahah puré alright il faut toujours un bout de fer dur aie aie, je n'ai jamais vu la pluie aussi forte je dirais aussi longtemps avec ça On dirait que c'est comme passé la courbe de la souffrance, rendu au Stade, que je trouve ça drôle. Ha ha! C'est vraiment fort, mais tu sais, on est bien, du point de vue température. J'ai juste en train de me le dire, j'aime aussi bien que ça continue comme ça jusqu'à l'étonne, que ça arrête tout d'un coup. Parce que là, tu sais, c'est beau été, mais il y a tellement d'eau que la boue ne s'adère pas à mes roues. Si ça arrête de pleuvoir, ça va faire comme l'autre jour. Fait que j'ai aussi bien gardé un peu d'eau, sinon ça va être l'enfer. Là, c'est la tempête, là, ils vendent beaucoup, puis les gouttes d'eau, là, me font mal. C'est un peu plus creux que je pense. Arrête. Avaigre sans péril, on triomphe sans gloire. J'allais dire, je suis quand même desétique d'une rivière, mais là, ma chaîne est déjà amée. On monte à une petite côte. Rien de nouveau. Hé, tu sais, je passe ça par un trou d'eau, puis celle-là, il y avait un bout de full creux. La moitié de la roue est rentrée. J'ai mis mon pied à terre. Bon, je suis au stade où j'en suis, ça ne change pas grand-chose. Là, cette boue-là est particulièrement mou. Ça ne va pas bien. Oh, la rivière traverse le chemin. La pluie et l'intensité a se laqué un petit peu. Peut-être de l'espoir. Tu sais, mon odomètre ne marche pas à la pluie, donc je mets un sac de plastique. Tu sais, je ne sais même pas je suis où. Je suis proche de l'étem. Mon cellulaire ne marche pas parce que là, c'est la grosse pluie. J'espère que je ne suis pas si loin. Où celui-là était gros. Je pédalais, puis mes pieds rentraient dans l'eau à chaque coup de pédale. Mais ça se claire, là. C'est fou comment l'eau est, genre, anormalement bleue. Je n'arrive pas à y croire. J'arrive à l'étem. Aïe, aïe. Je suis tellement fatigué. La pluie arrête, là. Jusqu'en j'arrive. J'ai pratiquement pas pris de briques. Un gros bout de pluie. Quand même, il n'y a pas la saison des pluies. Au mois de novembre, il est supposé tomber 60 cm dans le moie. J'ai l'impression qu'ils sont tombés toutes un matin. 60 mm, c'est ce que j'ai dit. Un checkpoint, mais il n'y a personne. L'étem. Je vais essayer de trouver un resto, manger de quoi. Changer mes dollars de Guyana. Puis je pense que je vais traverser tout de suite vers le Brésil. De l'autre bord de la frontière, il y a une autre ville qui est plus grosse, je pense, que l'étem, qui s'appelle Bonnefim. Je vais me trouver une poussade là, ça risque d'être pas mal moins cher qu'ici. Je vais quand même aller voir peut-être d'un hôtel, c'est quoi le prix. Mais ouais, j'ai changé mes derniers dollars de Guyana. Des dollars US pour le Venezuela, je pense. Bon, je vais aller voir ça. Et j'ai de la misère. Welcome to Letton. Ah ben j'ai réussi. C'est pas banal. Ouais. Ouf. Un peu le même feeling que d'arriver à Radisson après la route de la Beijing, tu sais. Pendant 600 km, tu ne croises rien. Puis là t'arrives. Mais c'est plein de magasins chinois. Ou à Londres. Variety store. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a l'air de vendre du linge. C'est fucky. Lettem. Hey. Hey, mais à matin c'était tough. C'est juste ça. Variety store. Fashion shop. Lettem c'est Milan de la bouette. C'est peut-être parce que c'est duty free, honnêtement je ne connais pas. Je vais m'acheter un nouveau speaker, je pourrais peut-être checker. Je ne sais pas si les Brésiliens viennent ici. Ouf, ça fait tellement du bien. J'ai trouvé comme une churrasquerie comme au Brésil. Ça fait quoi l'ambiance, on dirait comme une ville du Brésil. Ce n'est pas trop cher comparé au reste de Guyana aussi. Il y a un hôtel, je vais toujours demander si ça convient pour le fun. Mais j'ai l'impression que c'est cher. Je vais traverser de l'autre bord. Il est assez tôt. C'est juste que je prends souvent des briques d'habitude. Puis là vu qu'il pleuvait tellement fort, je n'en prenais pas. Je suis mort de manger sans faire du bien. J'ai checké l'hôtel Amazona, c'est un peu cher. Ça fait que de la marte. J'ai changé, j'avais beaucoup de dollars de Guyana. Parce que sur le chemin, je n'ai quasiment rien dépensé. Ça fait que j'ai changé un peu pour des réals. Puis la majorité, 35 000 pour des dollars du US. Je n'ai pas eu un full bon rate. Ça fait que là, ça m'a donné 162 piastres US. Ça, ça va être bon pour le Venezuela. Ça fait que là, je vais m'en aller à la frontière. Beans, je ne suis pas bien sûr. Non ? Man ? Non ? Ça fait que le débitre de la mer ? Je ne sais rien. 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 All right, petite douane, oh, personne n'arrête. Je me suis fait stamper en dehors de Guyana, parce que la majorité du monde traverse sans trop s'arrêter. Je suis arrivé avec mon passeport, je me fais stamper et le monde était là. C'est-tu ma première journée? Il y a un pont à traverser vers Brésil. Je ne sais pas de quel bord qu'il faut que j'aille. Par exemple dans le sens, je trouve-tu à gauche ou à droite? Ils ont l'air d'être encore à gauche. Je ne sais pas quand est-ce le switch s'est fait. C'est fini pour Guyana. Elle est trop à Guyana. Ce chemin-là, je suis content de l'avoir fait. Ça finit vraiment sur un crescendo de difficulté. Mais c'est satisfaisant d'avoir vaincu. Trop cool, c'est la structure qui fait switcher la circulation de bord. Je pense qu'il n'aurait pas eu besoin de faire ça. Il n'y a pas assez de trafic. C'est hot. Je vais switcher le bord. Déjà mieux. C'est hot. C'est hot. D'abord, je vois ça. Je ne sais pas si c'est qui cette petite gang-là. Il y a le pont vers le Brésil. Allo! Goodbye! Je suis du Canada. Je suis du Brésil. Je suis du Brésil. Je suis à la frontière. Pour vrai, en plein milieu du pont. Je ne m'éterniserai pas trop longtemps. Le pont date de 2009. J'avais vu qu'il avait été payé essentiellement à 100% par le Brésil pour ouvrir la voie terrestre vers le port de Georgetown. Mais tu sais, par la route que je viens de passer. C'est un peu rough, là. Je n'ai pas vu, mais semble tant de trucks brésiliens. Mes deuxièmes douanes. Là, elle a peu fuck out. Ok, non, il y a des buildings, là. J'espère qu'ils vont me laisser rentrer. Ah, je pense que c'est de l'autre bord. Je pense que c'est de l'autre bord. C'est pas tard, non? Prends le passaporte. C'est là? 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 Je suis rentré. Je suis rentré à Brésil. Wow, la belle route! Mais là, aujourd'hui, j'ai juste fait en quelques kilomètres le village de la ville de Bonnefim. J'ai spoté une poussade, je vais m'arrêter et je pense que je vais me reposer une main. J'ai tout donné, j'ai besoin d'un peu de repos. Puis, de retour au Brésil, c'est le fun, ça! Et là, je suis dans l'état de Roraima, qui est l'état le moins peuplé de tout le Brésil. Je vais me diriger vers Boa Vista, la capitale. Il va sûrement rester une couple de jours là-bas pour planifier mes affaires. Puis, je vais remonter vers le nord, vers la Venezuela. Vous êtes les bienvenus à Bonnefim. Ah ben, ça fait plaisir. Les avenues typiques du Brésil, les couleurs du drapeau, ces chaînes de drapeau. Ah, ça fait plaisir de revenir. J'ai envie de voir si Roraima, c'est bien différent du reste du nord. Je suis dans ma poussada de luxe. Il faudrait qu'il recommence à mouiller en innocent dehors. Le timing est bon, ça ne m'aurait pas tenté de me reclaquer de la pluie. Ben ouais, même si c'est un peu baisé qu'il cite, je suis bien content. Je vais me reposer. Je pense que là, je vais même me coucher. J'ai été faire une run à petite épicerie en courant sous la pluie. J'ai tellement craqué, j'ai juste acheté des cochonneries. Un milliard, on dirait que je viens de passer l'Halloween. Un milliard de sacs de chips, des bières, du coke, de la crème glacée. Attends, j'ai du chocolat aussi. Tablette de chocolat. Et puis ça ne coûte pas cher comparé en Guyana. C'est parti.